Une baleine échouée sur le bord du fleuve, mon gars. Mon Dieu, on dirait quasiment le titre d'une chanson de l'Hindolomé. Wow, 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 wow! Merci, là. Ah! Allô, Guy! Nouvelle acquisition? Hé, mon vieux lave-vaisselle, marchais-tu? Wow, c'était un beau, ça. Il reste plus rien qu'à appeler le plombier. Le plombier? Il vous charge 80$ pour le déplacement plus une banque suisse et demi de l'heure. Je sais bien, mais... En ville, il y a un bar qui s'appelle Saint-Messieux-Folichon. Ça va venir bien moins cher là pour voir une craque de fesse. Arrête, dis-donc! Bougez pas, on va aller chercher mes outils. Ah, bien, je vais sortir ma tarte aux pommes. Bien, vous lisez dans mes pensées. Bien, tout marche. Ah, bien, mon Dieu, Guy. Fait qu'on va sortir l'autre. Ah, bien oui. Alors? Es-tu correct? Oui, oui. Attends, une page de tournée. Bien oui. Hein? Mon défunt mari, il l'avait modifié pour qu'il économise l'eau. Ah, bien... Il est sûrement content parce que votre nouveau, il est écologique. Hé, tu sais tout faire, toi, coudonc. Bois. Tu devais être bon à l'école. Hop, 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 il est pu. Ah non? Un examen du ministère, un moment donné, il y avait une question. Qui était Marie Curie? J'avais répondu, c'était son surnom parce qu'elle mangeait trop de bouffe indienne. Oh, mon Dieu! Alors que tout le monde sait que Marie Curie, c'est là où dorment les chevaux. D'ici demain, il y a certainement un brocanteur qui va passer le récupérer. Ah, bien, cuidado. Ça va, Guy? Vous disiez que ce lave-vaisselle-là marchait plus, mais on dirait qu'elle a marché jusqu'à chez nous. Tiens, on l'a. Oh, mon Dieu! Ce serait-tu une autre démonstration de votre défunt mari, ça? Bien là, qu'est-ce que ça irait de me dire cette fois-ci? J'en ai une solide à te compter, mon beau. As-tu traversé le pont, là? Non, pas en tout. Il y a un trafic barré. Es-tu au courant pour quoi? Non. Une baleine échouée sur le bord du fleuve, mon gars. Quoi? Un rorcal bleu énorme. Il est visible du pont. C'est pour ça qu'il y a un embouteillage. Mais Tristan, comment cette grande baleine bleue a pu se retrouver là? Eh bien, pour l'instant, on le sait pas trop. Elle s'est peut-être trompée de canal. Oui, mais c'est trompé de canal. Ça peut arriver à tout le monde. Un moment donné, je suis tombé sur un match de quilles à la TV. Donc, ça se peut pas qu'elle ait choisi de venir jusqu'ici près de la ville? Ben, elle a pas vraiment de raison. Hésite. Le festival de jazz est fini depuis trois mois. Ben, encore un dossier pour nous autres, ça. On va préparer une conférence de presse. On va dire qu'on cherche les causes. Alors, bien sûr, cette baleine qui s'est échouée sur le bord du fleuve préoccupe le gouvernement au plus haut point. Nous allons faire des analyses pour savoir comment elle a procédé à son écho... son échec? Son échou... son échouage. Son échoufleur. Son échafaudage. Aide-moi pas, Ben, surtout, hein? Son échouement. Son échouement, ça, j'allais dire. Alors, nous attendons une nouvelle du laboratoire pour pouvoir vous informer de quelle façon cette baleine a bien pu s'échou... s'échouer à cheveux. M. Ouellet, est-ce que vous croyez que ça a un rapport avec la qualité de l'eau? On a déjà fait des analyses de l'eau, OK, monsieur? Ouais, mais avec les résultats qu'on connaît, hein? Bon, les résultats que vous connaissez, c'est vos problèmes, là. Si vous fréquentez les résultats qui se tiennent dans les ruelles, ça va avec le reste. Venez-vous des dernières... Ah bon, ben, c'est fini pour aujourd'hui, dit-on. C'était pas ma meilleure, hein? Hein? M'as-tu posé une question? Non, je t'ai posé un plancher en céramique dans ton char. Ah, OK. Est-ce qu'on arrête d'une boutique de lingerie pour acheter une brassière à ta tablette numérique? Ce sera pas long, Léopold. Quel nom j'ai donné à ce dossier-là, moi? Euh... ça va-tu? Ah oui, non, non, excuse, parce que... Ouais? T'sais, y'a un lave-vaisselle qui est parti chez ma voisine qui est arrivé tout seul jusqu'à ma porte à matin. Ah ouais? Spécial, hein? Moi, c'est drôle, c'est ma femme qui est partie avec la vaisselle parce que j'étais allé tout seul jusqu'à la porte de ma voisine. OK, je l'ai business style. C'est ça. La grande surface virtuelle. Regarde ça, le concept. OK. T'sais, on magazine déjà depuis longtemps sur Internet. Oui, mais... Et là, on magazine dans une grande surface virtuelle. OK, puis vous vendez quoi? Toutes. Bon, regarde, bien en quantité. Regarde, toutes, ça se peut pas, là. Ben, nomme-moi quelque chose. Je pourrais-tu acheter une grue de 500 pieds de haut de couleur rose, s'il vous plaît? Ah ben là, Guy, j'pense pas, là. C'est exactement ce que je voulais dire. Regarde, c'est ça, ils sont juste disponibles en paquets de 6, là. Euh, bon, pis une météorite, tu peux-tu ne la voir une? Oh ben là, Guy, tu me cherches, là. Ben, regarde, toutes, c'est toutes. On a juste des boîtes de 24. Ah, en tout cas, tu vends de l'épicerie, de la quincaillerie, du meuble. Toutes, je t'ai dit. OK. Mais regarde, le plus le fun, c'est que tu fais ton magasinage virtuel. Regarde, t'arrives dans le parking virtuel. Ah oui, tu conduis même le petit chat. Regarde ça, tu te fais même virtuellement voler la place que t'as trouvée. Ah, le truc. Ah oui, pis tu peux y parler, regarde. OK. Sors donc de ton char, voir mon... Bon, pis dans le magasin, qu'est-ce que ça te lève? OK, on entre. Ouais. Là, t'as ton panier. Là, t'avances dans les allées. Pis tous les produits, c'est les vrais produits, regarde. Ah wow! Regarde, on est bloqués par le suffisant virtuel qu'il ait une étiquette de produits en bloquant toute l'allée. Ah shit! C'était bon. Ça, tu peux y parler, lui aussi. OK, mais montre-moi non, là. Hé, le chromo. Pas donc à bibliothèque municipale. OK, mais si tu veux un produit, tu... Tu le cliques, pis là, ta main s'en va le chercher, regarde. Pis là, on a un paquet de trois pots d'olive. Ah, c'est comme ça. Dans le panier. Là, maintenant, je vais aller directement à un autre département sans faire toutes les allées. Ouais, t'as juste à cliquer, t'as regarde l'article d'automobile, mettons. OK. Ah, pis t'as la fonction changement d'idées dans la mauvaise rangée aussi. Ah oui? T'as vu que t'y veux plus tes olives, là, mais ça te tente pas de retourner à l'étagère où ils étaient, ben, t'as regarde. Là, tu regardes à droite, à gauche, personne. T'as aimé sur les batteries de char. OK. Là, tu continues. Hop! Quelqu'un qui t'a vu que t'avais pas vu. Hé, c'est le fun, de toute façon. Hein? Oh, ça te dérange plus si je te laisse juste une minute? Pas de problème. Ce n'est pas à moi les olives. Je viens de les trouver par terre. Ben, on attend des nouvelles du laboratoire, mais en attendant, ben, on se renseigne sur les baleines, t'sais. Toute une affaire, hein? Ouais, mais parle-moi donc de ton affaire à toi. Ouais, qu'est-ce que vous faites à soir, toute la petite famille? Euh, rien de spécial. Qui, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais pourquoi il va chez vous? Ben, depuis que mon mari est mort, Guy s'est toujours occupé de moi. C'est ça, ça fait qu'il y fait confiance, pis... Ben, ça doit. On dirait qu'il essaye d'y parler. Ouais, hein? Ça ressemble à du morse. Tu penses? Regarde, genre, mettons, le panier d'en haut, le trait, la petite porte à savon, le poing, et le peigner d'en bas, le stop. Ben, il l'avait appris, le morse, mon mari, quand il était dans l'armée. Hé, tu tiens quelque chose, toi, là? Remets-moi donc ça avant que la porte s'ouvre, hein? Bien sûr, madame, que la présence sur nos rives de la carcasse de ce crustacé... De ce cétacé, oui. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Je m'avais pas laissé finir ma phrase. Ben oui. La présence sur nos rives de ce crustacé, qui n'en est pas un, car c'est d'ailleurs un ça suffit, un cétacé. Ah, les gars, bref, nous attendons que le laboratoire nous donne une réponse, qu'on puisse savoir exactement que chose classe, qu'est-ce qu'elle... Ouais, c'était pas ma meilleure, hein? Hein? Ouais, non. C'est ce qu'elle va dire quand elle va découvrir que t'es une blonde pis un bébé, ta tablette numérique? Léopold, j'suis en train de travailler. Ah! Le laboratoire. Léopold Ouellet! Oui, c'est au sujet de la baleine. Oui, alors qu'avez-vous appris? Ben, j'ai vu dans mon microscope quelque chose d'assez inhabituel, voire extrêmement rare, presque impossible. Mon Dieu, voulez-vous même dire qu'est-ce qu'un maire de Montréal apprécié par ses citoyens pouvait bien faire dans votre microscope? Ah! 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 Attends-tu ça, ben, de la joie, c'est fait au code laboratoire au sujet de Montréal, hein? Ah! Allô? Oui, continuez, puis essayez de parler fort, s'il vous plaît, parce que j'entends rien. Mon conseiller, arrête pas de rire aux éclats. J'ai trouvé dans les tissus de l'animal une quantité anormale, là, de plomb, d'acide, d'ammoniaque pis de phosphore. Mon Dieu, mais d'où pensez-vous que ça vient, ça? Bien, pas trop loin de la ville, sur le bord du fleuve, il y a l'usine de la compagnie de plomb, d'acide, d'ammoniaque pis de phosphore et fils. OK, je vois pas vraiment le lien, mais en tout cas, on vérifiera ça. Puis Jonas, lui? Euh, Jonas? Bien oui, toujours un Jonas, d'une baleine, est-ce qu'il a survécu ou pas? Monsieur le ministre, Jonas, c'est un récit biblique, ça. Ben oui, ben non, je le savais pas. En tout cas, je vois. Hé, Jonas, c'est un récit biblique. Si, moi, je connais personne qui est autant un récit biblique que Jonas. J'envoie des résultats où? Euh, à mon bureau, et puis si vous voulez bien garder ça secret pour l'instant. Euh, monsieur, c'est parce qu'on parle de l'analyse d'un cours d'eau pis c'est du domaine public, ça. Non, je parle de l'affaire de Jonas. Ah, 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 oui, oui, non, non, oui, oui. Ben oui, c'est à peu près clair que ça vient de cette usine-là. Bon, eh bien, il reste qu'à intervenir. On peut pas. On peut pas, pourquoi? Parce qu'en 1957, l'usine a signé un contrat de 500 ans avec le gouvernement comme quoi ils peuvent disposer de leurs déchets toxiques comme ils veulent. Quoi? Oui. Mais qui c'est le crétin qui leur a signé un contrat de même? Adélore Gontran, joli coeur. Exactement. Ministre de votre parti. En plus... Ça veut-tu dire qu'on peut rien faire? Non, Dieu, tu parles d'une affaire. Incroyable, hein? Ah, pis c'est un quelle marque, ce lave-vaisselle-là, que je m'en achète pas un? Ah, c'est un... T'inspires, on va l'approcher. Non, on appellera pas l'usine tant qu'on en saura pas plus sur le contrat qui a été signé dans ce temps-là. Oui, mais en attendant, il continue à déverser des cochonneries dans l'eau. Euh... Mon petit bébé, je peux-tu te rappeler? Attends, va sur ton ordi puis agrandis la marque du lave-vaisselle. OK, attends un peu. Un... Oh... Un lave-vaisselle avec un logo de baleine qui essaye d'aller faire un message en morse à la porte de chez ton chum. Mon Dieu, on dirait quasiment le titre d'une chanson de l'Hindolomée? Si j'ai bien les chiffres, ils sont code morse, ça donne ça. RN, stop, 5, stop, 10, stop, 1957, stop, 17... Montant un petit peu, 5, 10, 1957, c'est une date, ça. Bien, sûrement. Le ministre Jolicoeur qui a signé le contrat avec l'usine, il était au pouvoir dans ce temps-là. 5, 10, 1957. Oui, allô? Madame Allaire, c'est Guy. Ah, comment ça va? Ben écoutez, Ben a déchiffré une date qui serait le 5 octobre 1957. Mon Dieu, Guy, le 5 octobre, c'était la date d'anniversaire de mon mari. Ah ouais? Mais 1957, je sais pas. Ben si c'est la date d'anniversaire de son mari, ça a pas rapport avec les baleines. Attends un petit peu, il y a RN, qu'on sait pas ce que c'est. Il y a le 17... Je veux peut-être dire 17 heures, vu qu'il y a une date avant. Regarde, ton affaire de lave-vaisselle a peut-être pas rapport, là. Oui, mais attends... Regarde, on fait une recherche, OK? RN, baleine. Non, Léopold. Rien n'a été trouvé. Vous vouliez vous dire le champ de la baleine. Ah, ça, c'est impressionnant, ça. Ah oui? C'est beau. Écoutez le champ de la baleine, un petit peu. OK, avec ça, c'est beau. Ben, c'est beau dans le sens que ça... Si je comprends bien, je pourrais envoyer le grincement de la porte de ma remise à American Idol. Regarde, laisse donc faire, OK? Vous êtes là? Oui, oui. Allez sur vos courriels, je viens de vous envoyer un lien. OK, c'est quoi? Un vieux discours télédiffusé du ministre Jolicoeur. C'est bon, je l'ai. Pour ce qui est de cette entente que j'ai signée avec l'usine de plomb d'acide d'ammoniaque et de phosphore et fils, je vous demande de vous fier sur mon expérience. Avec le nombre de bords noirs de vieux films qui me posent en face, semble que je dois avoir de l'expérience! Bon, il a signé l'entente avec l'usine, si on le savait, pis après... RN. Hein? RN, comme sous le code morse du lave-vaisselle. Radio-Nationale. C'est l'ancien nom de Télé-Nationale. C'est vrai, y avait un autre nom avant. Et ce film-là, il date-tu du 5 octobre 1957 comme sous le code? Non, regarde, il date de novembre. En tout cas, on a une date, on a une télévision, pis 17. Ben, 17 heures, comme tu disais tantôt. Pis y a un autre film. Non, attendez, là. Je suis peut-être épais, là. Bon, vous auriez pu vous objecter à ça un peu. Oui, oui, qu'est-ce t'allais dire? Ça donne quoi, ce qu'on fait, là? Dans le message du défunt mari de Mme Allaire, y a ça, ça, et ça concerne une baleine, une usine, un ancien ministre. La nouvelle est sortie. Bien, inquiète-toi pas que Duplomb, de l'acide, de l'ammoniac et du phosphore, ils vont se défendre en disant qu'ils ont une entente. C'est eux autres. Léo Paul Ouellet. Ouais, ben, on a une entente. Bon, qui parle-là? C'est-tu M. Duplomb? Ah, ici, c'est Robert, de l'ammoniac. Ouais, ben, votre entente, j'pense que tu iras sa frais. Ben non, il reste encore plus que 400 ans. Nanananananana... Ouais, 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 ouais! Nanananananana... Ouais, 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 ouais! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hé, Robert? Oui? Retiens ça, on va reprendre cette conversation-là plus tard, OK? OK, Zémo. Bon, c'était le gars de l'usine. Oui. J'aime mieux être documenté avant de leur faire de la pression. Ouais, c'est sûr. Ben, ton cas de morse de lave-vaisselle nous a donné une date de reportage à Radio-Nationale en 1957. Oui. Tu as le mandat d'aller aux archives de la station de télé. Yes. Léopold, tu vas appeler ce juge-là à la Cour suprême. Je veux savoir si on peut casser le contrat de l'usine si on trouve quelque chose d'incriminant contre eux. Oui, mais la Cour suprême, c'est des péteux. Bien, appelle-les pareil. Appelle-le donc tout de suite. OK, check bien ça. Non, Léopold, fais-y pas une joue. Cour suprême, le juge Jean-Pierre Pédan à l'appareil. Père Noël, Père Noël, la pote est pépée! J'en ai eu! J'en ai eu! Oh, toi! Hé! Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Léopold Ouellet. Ministre de l'Environnement du Québec? C'est ça, oui. Bon. Je veux vous demander de parler un petit peu plus fort. Mon conseiller est en train de se rouler à terre en se crachant en rate. Bon, et pourquoi vous voulez consulter à Cour suprême? Supposons que le gouvernement aurait jadis signé un contrat de 500 ans avec une usine... Oui. ... et qu'on trouvait dans les archives quelque chose de compromettant sur ce contrat-là. Est-ce qu'on pourrait le casser? Ça dépend. Ça dépend. Oui. Ça s'appelle la Cour suprême et ça donne des réponses de même. Ben, quoi? Suprême, ça veut dire ce que ça veut dire, là. Ben... Si je téléphone à un suprême de poulet farti, est-ce que je pourrais avoir une meilleure réponse, pensez-vous? Bon, écoutez, là... Oui. Si vos archives apportent des éléments solides, ben, ça s'arrange. Ça fait 30 ans que je suis dans les archives. Ah, ben, félicitations. 5 octobre 1957, dans le temps de Radio-Nationale. 17 heures, oui. 17 heures, ce serait là-dessus. C'est un vote de confiance, donc, à la tête du parti pour le premier ministre Dutracy. On voit son cabinet de ministre derrière. Là, tout le monde semble très heureux. On aperçoit, euh... Pancrète Villemorin-Tifo, qui était à l'éducation. Probablement, il va continuer aussi dans le même ministère. Et, euh... Ouais, recule-donc. Jolicoeur, il se fait donner des fleurs par lui, là. Ouais, mais c'est qui, lui? Gilles de l'acide. Hein? Un des fondateurs de l'usine du plomb de l'acide, là. L'ammoniaque et du phosphore. T'es sûr qu'il est décédé aujourd'hui, là. Regarde. Il y a une enveloppe qui est tombée du bouquet. Ouais. Il passe la scène super lentement. Il la ramasse? Plus lentement que ça, encore. Ça peut pas être plus clair. Il y a une chance qu'on a le ralenti. Le ministre Ouellet vient d'aller donner une entrevue à Télé-Nationale, pis on passe en deuxième. Ben oui, mais monsieur... On le passe pas. Il s'en vient. Il passe pas. On a pas le choix. Son extrait fait... Le ministre Ouellet, il passe pas. Monsieur Calignan. Bonjour, monsieur Ouellet. Où allez-vous? Dans cinq minutes avec monsieur Ouellet, Édith. Tu viens me dire, le ministre Ouellet, il passe pas. Tu m'as pas laissé finir ma phrase. Ben oui. Je voulais dire, il passe pas d'une porte de cage à hamster. Bon, suivez-moi, monsieur Ouellet. Et nous voyons clairement dans cet extrait télévisé qui date de 1957. Oui. À cette station de télévision concurrente. Oui. Télé-Nationale. Télé-Nationale. La 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 la! En tout cas, qu'un des fondateurs de l'usine de plomb d'acide d'ammoniaque et de phosphore avait donné un pot de vin au ministre du Commerce de l'époque. Alors donc, cette usine responsable de l'empoisonnement de cette baleine. Tout à fait. Mais ils ont un contrat signé par le gouvernement qui leur permet de polluer pour encore 450 ans. Oui, madame. Mais comme je l'ai dit à Télé-Nationale... What the looted he did? Nous avons les éléments qu'il faut pour briser ce contrat. On le laissera pas faire. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Vaudrait qu'on prenne une photo de lui qui serait compromettante. Ben là. Ouais. On a-tu ce fonction-là sur l'appareil photo de notre mobile? Oui, regarde, tu vas voir. Un petit peu. Flash, oui. C'est l'autre fonction. Autofocus, oui. Non, pas ça. Regarde. Compromettante, non. C'est sûr. Mets-tu ça à oui? OK. Bon. T'appelles qui, là? Ça nous prend une actrice. Vous êtes une actrice? Ben, je sais pas. Ben, dans quoi vous avez joué? La sonorité du système de musique Wouf de bise est tellement riche qu'elle s'est faite creuser une piscine à son chalet. La Wouf de bise. Ça sonne. Vagva répond. En tout cas, je veux savoir si vous seriez capable de jouer une femme qui trébuche pis qui tombe des bras du ministre Ouellet d'un cocktail. Ben, envoyez-moi le texte pis... Il nous reste plus un qu'à préparer nos documents pour faire casser cette entente-là en cours. Euh, Léopold? Oui? Les dirigeants de l'usine ont vu le reportage télé. Oui? Ils vont essayer de faire quelque chose. Si tu veux qu'ils fassent. Ben, je sais pas, mais... Bon, on va aller se débarrasser du cocktail des oeuvres communautaires. Oui. Jaillis, tout ça, moi. Oui? Les madames viennent te parler pis pia! PI-PI-pi-pi! Pii... PI-pi-pi! PI-pi! PI-pi-pi! 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 PI-pi! PI... Bon, si vous voulez m'excuser, madame, je crois que le petit coin m'appelle. Ah! Il me semble que vous venez juste d'y aller. Euh, je sais pas trop pourquoi ils me rappellent. Ha! Ah... Oh! Mon Dieu! Eh... Mademoiselle! Je vais faillir de tomber. Attendez, voilà, vous tiens. Tout va bien. Merci. Je vous en prie. On l'a échappée belle? Oui, on l'a échappée belle. Si on ne l'avait pas échappée belle, on l'aurait ramassée lait. Ha! 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 Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Ben voyons donc! C'est clair, c'est un coup monté du boss de l'usine. Robert de Lamognac. Ils sont pas si graves, les photos. Oui, il me semble que c'est clair qu'elle a juste... Oh! Celle-là, par exemple? Non, ça se peut pas, c'est un montage. Ils menacent de publier ces photos-là si tu leur mets des bâtons dans les roues. Oui, pis je les crois. Bon, les photos avec la fille, ça m'impressionne pas, mais celle-là... Je le sais bien. Léopold, tu sors d'un supermarché avec deux sacs de plastique non biodégradables. C'est un montage! Ben, il faut trouver l'original. Où est-ce qu'ils ont pris ça? En tout cas, l'original est dans un de leurs ordi ou de leurs mobiles. Ben là... Ça prend un agent secret. Qui? Mais pourquoi on vous donne le nom du 7 juillet? Pardon? Ben oui, 007, c'est 0707, c'est le 7 juillet. Non... Bon, écoutez... Oui? On sait que cette photo-là, c'est un montage. On cherche l'original dans les ordinateurs des gens de cette usine-là. Ben, je viens comme déguiser en plombier, pis snip-snap-snoup. Premièrement, on a pas demandé de plombier. Deuxièmement, votre craque de fesses, vous êtes pas supposé l'avoir en avant. Ah, monsieur habillé vite. Non, mais là, vous venez réparer quoi, là? Ça a l'air qu'il y a un problème de tuyaux dans le plafond ici. Il y a pas de tuyaux dans le plafond ici? C'est ça que je dis, méchant problème, faudrait qu'on en mette. J'en ai pas pour longtemps. Je vais protéger l'ordinateur avec ça pour... pour pas abîmer l'original de la photo du ministre Ouellet avec ses sacs d'épicerie, là. Ben, pas dans l'ordi, il y a dans le portable de Gus. Ah ouais, hein? Ah, gros lapin bleu! Ouais, fait que c'est ça, moi, y allez. Hey, euh... Oui? Y a aucun lapin bleu, hein? Ah non? Non. Si vous aviez de l'expérience, vous auriez pas pris votre brocheuse à la place de votre gun. Regarde, mais c'est pas trompé, moi. Donc, le directeur de l'usine a essayé de vous piéger. Voilà. Bon, les photos avec la fille, ça m'impressionne pas, mais celle-là... Ben oui, c'est celle-là qui est un montage. Regardez l'original. Ah! Je ne sortais pas d'un supermarché avec deux sacs d'épicerie non biodégradables. Ben non. J'étais dans la forêt avec deux chaudiens percés remplis d'huile contaminée radioactive. Vous devez vous sentir soulagés. Eh bien, chère Mme Allaire, grâce à cette date dont nous a informé Feu, votre mari, par le biais de ce lave-vaisselle, nous avons pu annuler ce contrat d'usine pour le grand bien de la population et de la nature. Oh! Oh! Mais n'est-il pas mystérieux que cette date soit aussi celle de l'anniversaire de votre mari? Ben oui, c'était la fête de ses 10 ans. Es-tu prêt pour ton gâteau, mon amour? Ce sera pas long, mais... C'est la fin de son émission, chérie. Ah, d'accord! Voici un bulletin spécial présenté par la salle des nouvelles de Radio-Nationale. Ah non! C'est un vote de confiance donc à la tête du parti pour le premier ministre Dutrassy. On voit son cabinet de ministre derrière. Là, tout le monde semble... Hé! Il reste plus qu'à appeler le plombier. Le plombier? Ben... Il vous charge une banque suisse et demi de l'heure. Ouais, c'est cher pour une craque de fesse. Non, la craque de fesse, c'est moi. Je le sais bien. Non, c'est moi qui le dit. OK, on la refait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada